Depuis quand Mick est devenu italien ? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ces fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleurs de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle ? Et ben, en fait, Roby vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée ? Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire, et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement, cette promotion ? Euh, non. Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. Non, c'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en six mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour un simple dîner entre amis ? Des amis ? C'est ce qu'on est pour toi ? Euh, oui, je veux dire, pourquoi pas ? Si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs biens, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. File. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada